bonjour tout le monde j'espère que vous allez bien alors salam alicom c'est un moment que nous sommes à l'akhir une salle d'une bachete que t'aubre avec le vidéo d'aujourd'hui en l'aujourd'hui en l'akhir et inshallah gadey kemle le voyage dianna dian la boîte à merveille gade le mera gadey nchadmou à la chapitre 2 c'est à dire le résumé du chapitre 2 de la boîte à merveille de son encrivage mais le Alors, avant de commencer, je vous remercie de vous abonner à un like et des commentaires. Merci. Alors, je commence directement. Le mardi jour nifas pour les élèves du M'sid, car c'était le jour de récitation des chapitres du Coran. Le mardi, 3 ou 1 jour de la semaine. D'ailleurs, c'est le chapitre 2 pour les élèves du M'sid. C'est le jour du châtiment et de la peur. C'est le jour de la peur et de la peur. Surtout de la peur de Sidi Mohamed. C'est le jour du châtiment et de la peur. L'ancienne amie de Lalla Zoubida, Lalla Aisha, rende visite à cette dernière. L'ancienne amie, donne des conseils à la mère du narrateur qui se sent malade, de se rendre au sanctuaire de Sidi Ali Bougalb. C'est pour conjurer le mauvais œil qui a frappé son fils. Il y a une question pour qu'il s'agissait de l'œil, de l'œil, de l'œil, de l'œil qui a frappé son fils de l'œil. A la fin de la visite du sanctuaire, le narrateur est griffé par un châ. Le lendemain, l'enfant ne va pas aller à l'école, ne va pas à l'école. Cela lui rend heureux. Alors voilà, c'est la fin de ce résumé. Merci infiniment pour votre attention. Je vous donne rendez-vous dans une autre vidéo et dans le chapitre 3 de la boîte à merveille. Merci infiniment encore une autre fois.